Bienvenue à toutes et à tous. Vous pensez connaître Excel ? Eh bien, je parie que vous n'avez jamais utilisé l'opérateur point. Et pourtant, il peut littéralement révolutionner votre façon de travailler. Croyez-moi, après cette vidéo, vous ne verrez plus vos formules Excel de la même manière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'est exactement l'opérateur point, pourquoi vous devriez l'utiliser, et surtout, quelques exemples concrets qui vont vous faire gagner un temps fou dans vos formules. Restez bien donc jusqu'à la fin de cette vidéo. A tout de suite. Prenons un premier exemple très simple. Imaginons que dans la feuille 1, j'ai ce tableau avec deux colonnes. Ce que je souhaiterais, c'est le répliquer dans la feuille 2. Et une fois que c'est fait, lorsque je vais ajouter de nouvelles données, elles se répliquent aussi dans la feuille 2. Alors, pour cela, je vais aller dans la feuille 2. Je vais ici faire un égal, je vais faire un copier-coller, un égal de toute la colonne. Donc, sélectionnez bien la colonne. Vous faites entrer et vous faites la même chose pour la deuxième colonne. Donc, égal, je vais retourner dans la feuille 2. Et là, vous sélectionnez toute la colonne entrée. Alors, bien sûr, par cette méthode, il est clair que si j'ajoute un autre produit, par exemple produit 11, et que je mette 5000, il est tout à fait clair que le produit 11 et les 5000 apparaissent. Le seul souci, c'est c'est 0. Alors, ce n'est pas très joli. Alors, pour pallier le problème, je vais venir dans la première cellule. Là, dans la barre de formule, j'ai la feuille 1 et la colonne concernée. Et si je me mets uniquement juste avant le deuxième baie, que je mette un point, je fais entrer, les 0 disparaissent. Je vais faire la même chose pour la colonne C. J'ajoute un point, je fais entrer et les 0 disparaissent. C'est beaucoup plus esthétique. Maintenant, si j'ajoute dans la feuille 1 un douzième produit, je vais mettre, par exemple, 1000, je fais entrer, cela devient automatiquement dynamique. Prenons un autre exemple. Là, j'ai un tableau dans la feuille 3 et je souhaiterais avoir le total du prix unitaire de chaque produit multiplié par les quantités. Et bien, tout le monde ferait la même opération qui est la suivante, égale le prix multiplié par les quantités. Je fais entrer et je fais un copier-coller. Ce n'est pas du tout dynamique, mais ça peut être même confronté à des erreurs. En effet, là, par exemple, si par erreur quelqu'un tape un autre chiffre, et bien là, tout tombe à l'eau. Donc, pour pallier le problème, je vais vous donner plusieurs solutions. De plus, si je souhaite propager à plusieurs cellules cette formule, comment je pourrais faire ? Et bien, je vais taper égal, je sélectionne plusieurs cellules multipliées par les quantités. C'est tout de même une solution. Le souci, c'est que, ici, j'ai des zéros et ce n'est pas du tout esthétique. C'est plus dynamique, je le conçois, mais ce n'est pas du tout esthétique. Avant de parler de l'opérateur point, je pourrais résoudre mon problème avec une fonction assez récente qui s'appelle suproplage. Donc, je reviens dans la première formule, ici, et je vais faire appel à la fonction suproplage. Je la sélectionne afin d'enlever tous ces zéros. Donc là, row, trim, mode, tout ça, je n'en ai pas besoin. Donc, je reviens ici, à la fin de la cellule C15, je vais ici mettre, je vais fermer la fonction et pour les quantités, je vais faire exactement la même chose. Donc, suproplage et je vais fermer. Si je fais entrer, mes zéros ont disparu. Alors, l'avantage, c'est que si j'ajoute un nouveau produit, par exemple ici 560 et là 500, ma plage de cellule est totalement dynamique. Je n'ai pas besoin de convertir cette plage en tableau Excel. Alors là, bien sûr, si vous souhaitez avoir le symbole euro, il suffit de sélectionner votre colonne. Ici, je vais aller dans nombre et j'enlève deux chiffres, pas des virgules. À partir de là, si vous ajoutez une nouvelle donnée, automatiquement, d'une part, ma plage s'étend automatiquement et le symbole euro apparaît. Si à présent, j'utilise l'opérateur point au lieu d'utiliser la fonction suproplage, donc je vais retirer la fonction suproplage. Je vais enlever aussi la parenthèse et je vais aussi retirer pour les quantités la fonction suproplage. Donc, je le retire et je vais enlever aussi la parenthèse. Alors, pour lui préciser que le délimiteur doit s'arrêter à la cellule C15, je vais précéder cette cellule et mettre un point. Je vais exactement faire la même chose pour justement les quantités. Je mets un point avant la cellule D15. Je constate que cela fonctionne. Si, par exemple, j'ajoute une donnée, cela marche parfaitement. Certains pourraient me dire, mais pourquoi ne pas directement sélectionner la colonne C et la colonne D dans son entier ? Afin de ne pas limiter les données qui pourraient se retrouver les unes en dessous des autres. Eh bien, nous allons essayer. Je vais prendre ma première fonction. Voilà, ici, je vais mettre ici, au lieu de mettre C4, deux petits points et le petit point, il ne faut pas l'oublier, C15. Je vais carrément récupérer ces données, les supprimer et sélectionner directement la colonne C. Ne pas oublier de mettre le petit opérateur point et je vais faire la même chose pour les quantités. Donc, je vais carrément sélectionner la colonne D et je vais mettre un petit point. Nous allons voir ce qui se passe. Je fais entrer. J'ai une petite erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cela s'est décalé de deux lignes. Deux lignes, pourquoi ? Parce que mon tableau ne commence pas à la ligne 1. Pour pallier le problème, je vais compléter cette petite formule par une fonction qui est récente. Je vous préviens, il faut avoir une version Excel assez récente ou Office 365 et vous allez faire appel à la fonction exclure. Alors, la zone, c'est ce que j'ai mis, c'est la colonne C et la colonne D. Point-virgule, point-virgule, Rho, ça veut dire ligne. Combien de lignes je souhaite exclure ? Eh bien, là, je souhaite exclure, je vais mettre 3. Si je fais entrer, là, cela marche parfaitement. Il ne faut pas prendre la ligne où il y a le titre. Si, à présent, j'ajoute une donnée, par exemple 500 et 500, le calcul se fait automatiquement en dynamique. Ma formule s'est propagée pour la colonne complète C et la colonne complète D. Dans cet exemple un peu plus complexe, je souhaiterais avoir les totaux de chaque mois. Mais ceci dit, je souhaiterais aussi avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus automatique. Alors là, bien sûr, je vais mettre peut-être avril, etc. Je pourrais éventuellement, c'est vrai, me borner à limiter à 12 mois. Mais dans un autre cas de figure, j'aurais peut-être beaucoup plus de colonnes. Donc, pour ce faire, je vais travailler avec la fonction ByCall. La fonction ByCall, ici, il me demande la matrice. Alors, je pourrais bien sûr sélectionner tout cela jusqu'à 12 mois. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je pourrais avoir beaucoup plus de colonnes à garnir dans un autre cas de figure. Donc, je vais prendre carrément les lignes de la ligne 4 à la ligne 7, là où il y a les montants, à la ligne 8. Et par la suite, point virgule, point virgule, on me demande la fonction à utiliser. Moi, je veux la fonction somme. Donc, si je valide ma fonction, là, ça me met un petit message d'erreur. Alors, pour pallier le problème, en effet, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est qu'en fait, mes données numériques, mes données chiffrées commencent à la colonne D. Alors, pour pallier en partie le problème, je vais lui dire d'abord limite la somme via la fonction ByCall à la huitième ligne. Donc, je vais mettre un point juste avant le huit. Je fais entrer. Je veux voir ce que cela donne. Et là, le souci, c'est que ça m'a décalé de trois colonnes. Pourquoi ? C'est très simple. C'est parce que, en fait, mon mois de janvier, où il y a les données chiffrées, commence à la colonne D, c'est-à-dire à la quatrième colonne. Donc, je vais lui indiquer une autre donnée. Je vais lui dire commence à partir des données qui commencent par soit du texte, soit des données chiffrées. Donc là, ça va commencer à partir de la colonne C. Pour faire cela, je vais venir juste avant le 4 et mettre un point à la fin et non pas au début. Je mets point. Je fais entrer. Et là, ça m'a encore, malheureusement, décalé d'une colonne. Pourquoi ? Parce que dans la colonne C, il y a des données. Et moi, je ne veux pas additionner du texte. Alors, je vais pour cela et pour pallier le problème, je vais précéder la fonction ByCall par la fonction exclure. Comme tout à l'heure, d'ailleurs, ici, je ne vais pas exclure des lignes. Donc, je vais passer Rho. Je vais exclure des colonnes. Donc, je mets encore un point-virgule pour arriver à colonne. Donc, je n'ai qu'une colonne à exclure. C'est là où il y a les produits. Donc, je fais un et je ferme ma fonction. Et là, cela fonctionne parfaitement. Si à présent, par cette méthode, je mets par exemple avril et que je mette des données, comme on peut le constater, le total se fait automatiquement. Si je mets mais, cela va être exactement pareil. Cela fonctionne automatiquement. Et avec la procédure que je viens de mettre en place, je n'ai pas de limite de colonne. Voilà. Si vous voulez réellement passer au niveau supérieur sur Excel, commencez dès aujourd'hui à utiliser l'opérateur point. Vous allez voir, c'est addictif. Pensez surtout aussi à vous abonner, à liker cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt.